Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Ève Roger pour la presse internationale, Axelle de Tarlay pour la Une de l'écho, Eva Roque devant la télé, bonjour à tous. Bonjour à toi. La presse nationale pour commencer, et un petit R de déjà vu, comme l'écrit 20 minutes, un R, H-E-2R, à l'allemande si vous voyez ce que je veux dire, R, monsieur, R de Tarlay. Le foot qui agit comme un élixir de joie pour l'équipe notamment, qui titre presque parfait. Le match d'hier soir dans 20 minutes, ça donne, librement adapté de la chanson de Gérard Lenormand, la balade des joueurs heureux. Place aux sensations, s'enthousiasme déjà le Figaro. Le Figaro qui consacre toutefois sa une à la gauche moderne orpheline de Michel Rocard. On le retrouve aussi à la Une de la Croix, des échos, disparition d'un emblème de la gauche. Un homme moderne écrit Libération, qui met l'ancien Premier ministre, mais aussi Elie Wiesel, Michael Cimino et Yves Bonnefoy à la Une, sous ce titre, un week-end à mourir. Il y en a une qui tient bon, c'est Elisabeth, la centenaire impatiente dont aujourd'hui en France fait le portrait. Madame Collot, comme l'écrit le journal, est à 113 ans la nouvelle doyenne des Français. Même sur son fauteuil roulant, elle ne tient pas en place. Les ans n'ont pas émoussé son petit caractère. Non, non, proteste-t-elle quand on veut la prendre en photo. Le flash lui fait mal aux yeux. Malgré ses problèmes de vue, elle aime les paysages de la région, mais il faut que cela avance. Elle proteste, Madame Collot. Quand je m'arrête au feu rouge, elle me demande de redémarrer aussitôt qu'on fit son fils, Michel. Michel, jeune homme de 80 ans, chez qui elle est élue domicile. Elisabeth n'a jamais été à l'hôpital de sa vie. Elle a accouché de ses six enfants chez elle, à domicile. Elle dit n'avoir jamais fumé, mais pour elle, le secret de sa longévité est ailleurs. J'adore le champagne, c'est peut-être ça. Et quand le journaliste prend congé d'elle, elle lance « A l'année prochaine, monsieur, pour fêter mes 114 ans, je vous attends ! » Marion Calais, quelques-unes dans la presse quotidienne régionale ce matin. Celle de Sud-Ouest, d'abord, Tonnerre de Bleu, c'est avec la photo de l'un des buteurs à la une, un Paul Pogba, le point rageur. Victoire des Bleus, hier soir, 5-2 contre l'Islande. De son côté, midi libre et partie sur les traces d'Audrey, la révolutionnaire, cette Montpellier-Renne partie combattre dans la jungle colombienne, aux côtés des Farc, on en avait parlé la semaine dernière. Son père, qui témoigne dans Midi libre, trouve son aventure assez géniale. C'est la vie qui lui convient, assure-t-il, alors qu'une ancienne amie se souvient d'Audrey comme d'une idéaliste qui a visiblement donné un sens à sa vie en partant comme ça en Amérique du Sud. Les Farc, guéris à terreau, il s'est un... Oui, c'est ça, parce que le père dit quand même « Oh, j'ai discuté avec eux, j'ai pas l'impression qu'ils soient totalement révolutionnaires. » Dans l'édition Paris du Parisien, l'inquiétude des commerçants situés près de l'Elysée face aux mesures de sécurité, aux restrictions de circulation, la clientèle se fait de plus en plus rare autour du palais présidentiel. Il faut des aménagements adaptés, disent les commerçants. Oui, parce qu'on ne peut plus passer en voiture devant l'Elysée, il faut faire un contour, et donc les commerçants qui sont juste en face du palais d'Elysée, il n'y a pas non plus de clients. L'histoire du jour, c'est Burger King, Burger King qui a une façon originale de recruter dans la métropole lilloise, c'est dans la Voix du Nord ce matin. Avec ce recrutement sur mesure élaboré par Pôle emploi pour la chaîne de fast-food. Ici, pas de CV, mais des tests d'habileté. C'est la capacité à travailler sous tension, à réagir, qui a été testée. La Voix du Nord a ainsi pu aller à une session de tests dans les locaux de Pôle emploi. Huit candidats dans cette agence de Roubaix. En fond sonore, l'horreur vient céder, le bruit du restaurant et les commandes. Les nouvelles tâches à effectuer devant les candidats des feuilles et des feutres, avec par moment la quantité d'ingrédients à préparer qu'il faut noter, un autre des calculs de tête, mais toujours en pensant à vérifier les dates de péremption des denrées dont la liste figure sur une autre feuille. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'exercices à faire en même temps. L'idée, c'est de simuler une cuisine, des tables de cuisson, des commandes qui s'accumulent. Des clients pénibles. Des clients pénibles, parce que justement, c'est la deuxième partie du test. Il y a un comportement face à la clientèle. Il y a deux candidats qui témoignent, qui sont en quête d'un job étudiant, qui disent « on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi intense ». Pôle emploi, de son côté, défend une méthode de recrutement qui permet d'éliminer les discriminations avec ce genre de recrutement, dit par exemple une responsable de Pôle emploi. Là, on ne dit pas à un jeune de 26 ans qu'il n'a pas d'expérience. C'est logique en même temps, comme recrutement. C'est pas mal, non ? Qu'est-ce qu'il en pense, Axel de Tarlay ? Très bien. Ça permet de trouver un emploi. Je vous ai réveillé. Rendormez-vous, on va passer à Evroger pour l'instant. Ce matin, vous nous emmenez en Autriche, où l'élection présidentielle, ça c'est une surprise, a été annulée. Écoute, théâtre, c'est la première fois que ça arrive en Autriche. Et vous vous souvenez à quel point le scrutin a été serré au mois de mai entre le candidat de l'extrême droite Norbert Hofer et son rival écologiste, Alexander Van der Bellen. 30 000 voix seulement de plus pour l'écologiste. Alors que s'est-il passé ? C'est la Cour constitutionnelle qui a estimé qu'il y a eu des irrégularités dans le dépouillement des bulletins. Pas de fraude, hein ? Des irrégularités pour les votes par correspondance, soit 80 000 voix environ. Ce dépouillement s'est fait en dehors... 80 000, mais si ça joue à 30 000, évidemment. C'est pour ça. Ce dépouillement s'est fait en dehors des heures légales, a estimé la Cour. C'est-à-dire qu'il a commencé la veille, le soir, et non pas le lendemain matin à 9h. Et qu'il s'est fait par des personnes non habilitées. Ce qui est étonnant. C'est toujours le cas. Mais là, ça ne passe pas. Alors ce matin, le quotidien autrichien Courir, Courir, ça veut dire courrier en français, publie une interview de l'un et l'autre, des candidats. Norbert Hofer, évidemment, se félicite. C'est lui qui a déposé le recours. Ça lui donne une seconde chance, bien sûr. L'écologiste, lui, après un mouvement de découragement, a dit, oh mon Dieu, on va pas recommencer, espère bien gagner cette élection une seconde fois. Et en toile de fond de ce prochain combat à l'automne, eh bien, c'est le Brexit. Ce qui n'était pas le cas au mois de mai, évidemment. Le candidat d'extrême droite pourrait bien faire campagne en faveur de la sortie de l'Union européenne. Ce qu'on pourrait appeler, alors j'ai beaucoup cherché, je vous propose un terme, l'autrixite. L'autrixite. Ou l'eustereixite. C'est pas facile à dire, dans tous les cas. Il vaut mieux qu'il reste, je pense, les Autrichiens. Qu'est-ce qu'il en pense, Axel de Tarlay ? Ou la sortie de l'Union européenne pour les Autrichiens ? Moi, j'ai mon papier qui est tout prêt. Oui, on va parler d'une assurance moins chère grâce au sport et au bio, c'est aujourd'hui en France, c'est ça ? Exactement, c'est l'assureur Generali qui propose ça en Allemagne, mais ça sera proposé l'année prochaine en France. C'est le contrat Vitality. Vous payez plus ou moins cher en fonction de votre comportement. Alors, il ne s'agit pas simplement de savoir si vous fumez ou si vous ne fumez pas. Donc, ce contrat va plus loin. Par exemple, allez-vous chez le médecin de façon préventive ? Oui ou non ? Si vous le faites de façon préventive, vous avez des points, ce sera moins cher. Autre question. Attends, 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 attends. On va chez le médecin. Oh, oh, on va chez le médecin de manière préventive. On plombe les comptes de la sécu et on est récompensé par la sécu. Mais non, parce qu'un bobo soigné tôt de façon préventive coûte beaucoup moins cher qu'une pathologie grave qui va nécessiter une hospitalisation. Ah ben non, le préventif... C'est la médecine chinoise d'accès métal. Voilà, bon. Alors, je n'ai pas fini. Il y a plein de critères. Mangez-vous bio. Alors, deuxième réponse, si vous mentez, les assureurs adorent ça, les gens qui mentent, parce que très rapidement, ils s'aperçoivent que vous mentez. Et donc, en cas de pépins, vous n'êtes plus remboursé. D'accord. Si vous vous amusez à mentir, en disant je ne fume pas, alors vous fumez comme un pompier, ils trouvent rapidement une photo de vous sur Facebook avec une cigarette. Boum, vous ne serez plus remboursé. Ils vont enquêter comme ça ? Ah ben bien sûr. Dès qu'il s'agit de rembourser, on enquête. Il s'agit d'être une petite surprise. Voilà, et si on trouve un pépin, on ne rembourse plus. Il ne fallait pas mentir. Bon, deuxième point, mangez-vous bio. Bio ? Ben oui, voilà. Faites-vous du sport. Alors, vous avez un podomètre. Alors, tout ça, ça vous donne des réductions. Ça vous donne des bons points dans les grands magasins, etc. Alors, ça peut choquer. Alliance, par exemple, qui est l'assureur allemand, réagit à ce contrat et dit nous refusons de pister numériquement les activités de nos clients nuit et jour. Et puis, il y a un deuxième problème qui est existentiel pour les assureurs. Parce que si on commence à aller de plus en plus finement dans l'analyse comportementale des assurés, eh bien, on nuit. C'est le contraire de l'assurance. Qu'est-ce que c'est l'assurance ? C'est de mutualiser où les gens en bonne santé payent pour les gens en mauvaise santé. Si on ne mutualise plus mais on segmente le risque, qui va payer pour ceux qui auront le mauvais profil ou un mauvais héritage génétique ? Eh bien, voilà. Or, avec le BitData, on analyse de plus en plus finement ce qui, à la fin, pose le problème qu'est-ce que l'assurance ? Mais comment ils savent qu'on mange bio ou pas bio ? Ah ben, vous rapporterez vos coupons, votre ticket de caisse. Sérieux ? Non, mais vous n'êtes pas obligés d'aller prendre ce contrat. Mais ça va marquer bio sur le ticket de caisse. Vitality chez Generali. Sinon, vous prenez un contrat à l'ancienne, vous payez. Moi, je fume et je mange du pesticide. Et je paye mon truc de plein pot. Vos produits bio, ils ne sont pas marqués sur le ticket de caisse. C'est pas marqué 6 oeufs bio. On précise quand même que manger des pesticides et de fumer ne donne pas forcément l'accent du sud. Voilà quoi. À la télé... J'ai habité Toulon pendant des années. C'est pour ça que... Mon pauvre garçon. Vous en avez gardé le sens de la mesure. Eric Antoine, réalité ou illusion, c'est sur France 4 à 20h50. Oui, vous savez, Eric Antoine est un humour illusionniste. C'est un magicien qui est un peu fou, qui a été découvert en 2006 dans l'émission La France a un incroyable talent. Alors son signe particulier mesure 2 mètres plus 7 centimètres d'érection capillaire, c'est lui qui le dit. Et ce soir, il nous propose une conférence. Qu'est-ce que la réalité ? Qu'est-ce que l'illusion ? Alors attention, il faut le savoir. L'illusion n'a pas lieu entre les mains d'un prestigitateur, mais a lieu dans votre esprit, cher spectateur. Vous pouvez croire que les choses existent. Alors qu'elles n'existent pas. Alors là, ça vous paraît sérieux comme ça, mais en fait, pas du tout. Il n'y a rien de sérieux. C'est vraiment un spectacle avec des tours de magie assez bluffants. Par exemple, des tables qui s'envolent, des billets de banque qui sont cachés dans un citron, si, si, je vous assure. Et la fameuse colombe qui est nichée dans un carré de tissu. Vous savez, cette fameuse colombe qu'on voit dans tous les spectacles de magie. Alors une colombe à qui il a donné un petit nom ? Elle s'appelle Ella. Voilà. C'est en hommage à Ella Fitzgerald qui est ultra-arythmée. Alors ça dépoussière vraiment tous les spectacles de magie qu'on a pu voir. Et c'est surtout interactif. Alors dommage pour les spectateurs qui sont en premier rang qui vont se souvenir de cette soirée. Mais aussi d'Antoine, c'est un petit garçon de 10 ans qui a dû monter sur scène. Explication d'usage avant le tour. Toujours très important, tu regardes ton public. Voilà. Tu ne peux pas trop les voir parce qu'ils sont dans le noir. Et nous, on a la lumière dans les yeux. Mais c'est normal. Tu sais pourquoi ? Pour venir nous voir ? Non, c'est parce qu'il y en a des moches. Alors moi, je suis toujours un peu sceptique à regarder les spectacles vivant à la télé, surtout quand j'ai eu la chance de le voir en salle. Mais là, je dois vous dire que ça fonctionne et ça fonctionne vraiment parce que le spectacle est écrit. D'abord, les tours sont vraiment très bien réussies. Ils sont visuels, donc parfaits pour la télé. Puis Eric Antoine, il est certes un petit peu hystérique, mais franchement, il est super généreux et c'est vraiment très agréable. D'ailleurs, je crois qu'il a un dernier message pour vous. Calmez-vous maintenant. Vous êtes des malades. 20h. Il écoute le kiosque. Il est comme toi. Ça s'appelle donc Réalité ou Illusion. C'est sur France 4 à 20h50. Regardez-moi, je vais faire un tour de magie. Attention, attention. Je vais faire disparaître le kiosque. 1, 2, 3. Rideau sur le kiosque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada